... Là, on arrive sur la voie unique. On va avoir des profils de ligne beaucoup plus aléatoires et il y a des viaducs, il doit y avoir 7 viaducs, je crois, sur la ligne dont 4 qui ont été faits par Gustave Eiffel et il y a 5 tunnels aussi. Donc la ligne a commencé à être construite en 1853 et ensuite, je crois que c'était la Compagnie Centrale en 1853 et après, quand ça a été dissolu, ça a été repris par le Paris-Orléans en 1857. Ils ont terminé la construction. Et là, sur cette portion de voie, on est en rampe de 15 mm par mètre. Donc sur cette partie de voie, pour les trains de fret, on est obligé d'organiser de la pousse attelée. La première viaduc. Ah oui, tu es là. Ah, je ne me suis pas initialisée. Tu m'as pas rappelé. Tu m'as pas rappelé. Tu m'as pas rappelé. Tu m'as rappelé. C'est parti ! On va passer sur le viaduc de La Cioule, construit par Gustave Eiffel. Il fait 180 mètres de long et à peu près 60 mètres de haut. Et là on arrive en gare de Saint-Bonnet-de-Rochefort. Donc Saint-Bonnet-de-Rochefort, j'adore cette gare puisque quand j'étais petite, mais très petite, j'ai mon grand-père qui m'emmenait ici avec ma grand-mère pour qu'on puisse prendre le train et aller voir mon arrière-grand-mère à Montluçon. Et ce qui est rigolo c'est qu'en gare de Montluçon, quand on fait les manœuvres pour aller au dépôt anciennement ou pour faire le plein encore aujourd'hui, il y a la maison de mon arrière-grand-mère. Déjà petite, j'étais ancrée dans la SNCF. J'ai un arrière-grand-père qui était conducteur de train et je ne savais même pas. Je l'ai appris seulement quand j'ai passé l'examen. Donc à chaque fois que je reviens dans cette gare, petit pincement au cœur. Donc là le petit bar rouge ici, c'est une copine à ma grand-mère qui tient ce petit bar. Elle doit avoir maintenant 95 ans à peu près, toujours en forme. Et à l'époque c'était les trains, les 4006. C'est ça un rougé beige là, rougé crème. Et quand je suis arrivée, quand j'ai fini l'examen, elles ont été arrêtées aussi. Elles ont arrêté de rouler à Clermont. C'était la fin.